Musique Miss Beauté, dans un miroir, contemple sa jeunesse tout en se lamentant de son reflet éphémère. Un bras cadabra ! Fantastique, Mister Plaisir apparaît et lui promet une beauté éternelle. Rassurée, Miss Beauté lui jure alors fidélité. Mais, Général Tant s'avance accompagné de l'aidé des illusions. Tous deux entendent démontrer que la beauté est une fleur qui en un jour éclore et meurt. Qu'à cela ne tienne, la guerre est déclarée. Miss Beauté prend aussitôt place dans les rangs du plaisir afin de combattre les cruels assauts du temps. La riposte du Général Tant est immédiate. L'ouverture des tombeaux ramènera peut-être Miss Beauté à la réalité. Peine perdue, le jeune couple repousse ses sinistres pensées à plus tard. Que le spectacle commence ! Fantastique, Mister Plaisir ouvre grand les portes de son palais, joyeux et magique. Miss Beauté, insouciante, se moque du temps qui semble si impuissant face à tout cela. Mais l'aidé des illusions les branle dans ses naïves certitudes et Général Tant l'assure que son unique refuge est au ciel, là où règne la vérité éternelle. Mister Plaisir l'incite à ne pas croire à cette vision. A présent, c'est au tour du Général Tant de montrer à Miss Beauté son théâtre, celui du vrai. Mister Plaisir inquiète la presse de fermer les yeux. Le Général insiste et lui expose les trois temps de la vie. Le passé écoulé, le présent qui se meurt est l'avenir que l'on ne peut voir, mais qui ouvre la voie de l'espérance. Mister Plaisir rappelle à Miss Beauté le contrat qu'ils ont passé, car elle semble de plus en plus tiraillée entre les deux camps. Elle s'interroge sur cet étrange ruisseau qui traverse le jardin du plaisir. L'aidé des illusions lui révèle qu'il est irrigué par les larmes du monde. Fantastique, Mister Plaisir tente de séduire Miss Beauté par un dernier tour, mais celle-ci n'hésite plus et lâche son partenaire. L'aidé des illusions tend à Miss Beauté le miroir de la vérité où elle se voit et s'accepte en Miss Vieillesse. Mister Plaisir, furieux, disparaît en un coup de baguette magique. Miss Beauté se repend, puis se tourne vers le ciel, emportant vers Dieu son cœur transformé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada